Toute l'actu télé, radio, presse et web, c'est dans Réveil Média avec Nicolas Nadeau et son équipe. Et comme toutes les semaines Clémentine, tu t'inspires d'un élément de la vie de notre invité, tu te demandes si tu devrais faire la même chose et cette semaine c'est pour notre invité Valérie Durier. Valérie Durier, vous avez fait vos premiers pas à la télé en présentant une émission sur Teva, traitant des questions de santé. Et j'essaye de m'intéresser de plus en plus à la santé. Je m'interroge sur beaucoup de choses dans ce domaine, je me pose des questions. Par exemple, qui y a-t-il à l'intérieur des tampons ? La composition, tout ça, c'est même pas marqué sur les boîtes. J'avoue que je ne m'étais pas vraiment posé la question avant que la mannequin américaine, l'Oreille Foster, soit amputée d'une jambe suite à une gangrène due au syndrome du choc toxique lié à un tampon. Ou SCT. C'est apparemment une infection qui est due à une toxine produite par une bactérie présente dans le corps qui peut apparemment toucher tout le monde, mais plus de la moitié des cas répertoriés. C'était des femmes en période menstruelle. Elles militent d'ailleurs pour que la composition soit dévoilée. Et dernièrement, j'ai reçu une pétition demandant aux fabricants de rendre visible la composition des tampons sur leur boîte. C'est vrai, de nos jours, on fait attention à ce qu'on mange, bio, gluten, pas gluten, à ce qu'on se met sur la peau. On fait la guerre depuis quelques années au sel d'aluminium dans les déos et aux parabènes dans les crèmes. On les préfère d'ailleurs épo-allergéniques. Par contre, ce qu'on se fout dans le minou, pourquoi ils cachent la composition ? On est censé retrouver quoi ? De la morura, de l'acide chlorhydrique ? En même temps, ça ne m'étonnerait pas vraiment. Parce que pour aller jusqu'à l'amputation, donc vraiment, qu'est-ce qu'ils foutent là-dedans ? Et puis, ils en font même des parfumés. Sympa, oui. Enfin, ça dépend avec quoi ils fabriquent le parfum à base de goudron recyclé. Mais créez-nous des petits bouchons en coton bio, agglomérés, et puis ça suffit. On a quand même d'autres alternatives que les tampons et les serviettes. Alternatives autres que de saigner et de dégueulasser tous nos fringues, la cup. Mais franchement, moi, non. Je me vois mal à une soirée de voir laver mon réceptacle dans la cuisine, au milieu des pizzas et des shots de vodka, parce qu'il n'y a pas de lavabo dans les toilettes. Non, non, les gars, je rajoute juste un petit peu de sauce tomate sur la pizza. Et puis, messieurs, vous vous dites sûrement que ça ne vous concerne pas, égoïste. Mais un jour, vous aurez peut-être des enfants. Soyons fous. Et si dans le lot, il y a une fille, vous aimeriez peut-être savoir ce qu'elle risque tous les mois quand elle a ses règles et qu'elle se fout un tampon dans son endroit le plus intime. Une amputation. Et puis, rien que par respect pour votre premier lieu d'habitation, l'utérus de votre mère, et par vous, pour votre premier voyage, son vagin. Ça devrait quand même vous intéresser. On a trouvé la pilule géniale au début. Maintenant, on en revient un petit peu, quand on sait que pilule plus clope peut être égale à embolie pulmonaire. Donc, qu'est-ce qu'on va découvrir de plus sur les tampons ? Déjà qu'on les paye une blinde, enfin, ça, c'est un autre débat. Alors, Valérie Durier, vous rentrez dans ce combat. Vous qui vous intéressez aux questions de santé, vous signeriez cette pétition qui demande aux fabricants d'indiquer la composition des tampons sur leur boîte ? Oui. Alors, Valérie Durier. Mais je n'avais jamais remarqué qu'elle n'y était pas. Eh ben, elle n'y est pas. Eh ben, voilà. Et moi, justement, c'est suite à ce qui est arrivé à cette mannequin... C'est vrai que je ne me faisais pas toutes ces questions à chaque fois que je prenais la boîte, mais... En plus, mais à peu près, parce que je sort d'une émission de conso pendant deux ans où, typiquement, on dénonçait ce genre de choses, eh ben, c'est vrai que ça ne m'était jamais venu à l'idée d'idée. Eh ben, voilà, grâce à Réveil. Et bravo à vous. Et vous voyez, quand on disait, avant l'antenne, il y a quand même une liberté à la radio, quand on n'a pas en télé. Vous avez voulu faire la même chose à la télé, là ? C'est tout à fait vrai. Vive la radio libre !